Donc, bonjour dans cette présentation, j'explique comment la chaîne de blog peut servir à enregistrer des transactions dans lesquelles on s'échange une devise imaginaire ou une devise virtuelle. Donc, nous avons huit individus dans notre système, Adrienne, Benjamin, Brigitte, Jonathan, Laurence, Léonardo, Nicolas et Raymond. Et ceux-ci sont dans un réseau dans lequel s'échange une devise qu'on appelle la crypto-piastre. Quand des crypto-piastres sont émises pour la première fois, ceux-ci proviennent de quelqu'un qui s'appelle le caissier. Donc, ici, vous remarquerez que tous les noms contiennent huit lettres, y incluant le caissier. Quand on envoie une transaction, la façon d'identifier la transaction, c'est qu'on écrit à la suite, l'un à la suite de l'autre, l'usager qui envoie, la quantité envoyée, l'usager qui reçoit. Comme par exemple, si Laurence envoie 150 crypto-piastres à Adrienne, on a Laurence, 50, 150, Adrienne. De façon à ce que chaque item dans mon enregistrement de transaction occupe huit espaces. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi, pourquoi j'inscris toujours noms et quantités dans huit espaces? C'est que si le tout était encrypté et que le cryptage me donnait un résultat à huit caractères, mais ma façon d'identifier la personne qui envoie, la quantité, la personne qui reçoit et les signatures digitales au besoin, c'est en me déplaçant toujours de huit caractères vers la droite. Donc, à chaque fois que je me déplace de huit caractères, j'ai un nouvel item, je peux l'extraire et l'identifier. Ici, voici les transactions du bloc zéro. C'est les transactions qui débutent notre système d'échange. Donc, le caissier envoie 1000 crypto-piastres à chacun des usagers. Donc, chacun des usagers débute l'exercice avec 1000 crypto-piastres. Donc, voici comment on est inscrit. Donc, la personne qui envoie, c'est caissier, 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 caissier et Laurence, Nicolas, Adrienne, Benjamin et ainsi de suite. Et encore là, on a besoin d'ajouter quatre zéros devant 1000 de façon à ce que le nombre occupe huit espaces. Et à partir de ces transactions-là, je vais reproduire une racine de Markel, donc un seul hachage cryptographique. Donc, je vais combiner les transactions deux par deux, produire un hache, recombiner deux par deux, produire un autre hache, recombiner deux par deux et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai un seul hachage cryptographique pour l'ensemble de mes transactions. Si on avait eu un nombre impair de transactions, la transaction 7, par exemple, aurait été utilisée au deuxième niveau plutôt qu'au premier niveau. Un hachage cryptographique, c'est quoi? On utilise le hachage cryptographique SHA-256. Donc, chaque item haché produit un nombre hexadécimal à 64 caractères. 64 caractères pour un nombre hexadécimal, ça donne 256 caractères en nombre binaire, d'où l'appellation SHA-256. Donc, c'est un hachage cryptographique à 256 bits. Donc ici, le hachage cryptographique de caissier 1000-Lawrence me donne A0-FC-A-F27. Le hachage cryptographique de caissier 1000-Nicolas me donne A11-168-F9 et ainsi de suite. Donc, voici les hachages cryptographiques de chacune des transactions incluses dans le bloc 000. Pour produire la racine de Markel, je les combine deux par deux et je rehâche. Donc, je prends les hachages cryptographiques de mes deux premières transactions. Je les colle un à la suite de l'autre. Je rehâche. Ça me donne un résultat à 64 caractères. Je fais l'exercice pour les transactions 1 et 2. Je fais l'exercice pour les transactions 1 et 3. Je prends le résultat, je refais l'exercice et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne un seul hachage cryptographique. Donc ici, la racine de Markel du bloc 000 résume l'ensemble des huit transactions du bloc. Si je modifie quelque chose dans l'une ou l'autre des huit transactions, exemple un des récipiendaires ou un des émissaires ou le montant envoyé, ça modifie le hachage cryptographique de la transaction, ça modifie le hachage fusionné, fusionné et ainsi de suite. Ça modifie la racine de Markel. Pour inclure un bloc dans la chaîne, il faut que celui-ci soit miné. Le minage d'un bloc consiste à trouver un ONS. Un ONS est un nombre hexadécimal à huit caractères. Encore une fois, on ajoute toujours suffisamment de zéro devant un nombre de façon à ce que celui-ci occupe huit espaces. Et dans notre système actuel, on veut un bloc qui va considérer être correctement miné lorsque le hachage cryptographique de valeurs du bloc précédent, racine de Markel et NONS, débute par 5-0. Comment est-ce qu'on trouve le NONS? On y va par essai erreur. Donc on commence par 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et on monte jusqu'à ce que le hache produit débute par le nombre désiré de zéro. Donc la génération du bloc 0, 0, 0, comment ça fonctionne? Étant donné que c'est notre premier bloc, le bloc précédent va être une séquence de 64-0. Donc je colle 64-0 à la racine de Markel du bloc et ensuite par essai erreur, je monte toujours tranquillement jusqu'à ce que le NONS obtenu me permette de produire un hachage cryptographique débutant par 5-0. Voici la valeur du bloc 0, 0, 0. Comment le minage fonctionne dans un tel système? Les usagers du système compétitionnent entre eux pour hacher les nouveaux blocs envoyés au système. Donc chaque fois qu'on a suffisamment de transactions pour constituer un bloc, chacun des mineurs du bloc prend la valeur du dernier bloc en haut de la chaîne, la racine de Markel de l'ensemble des nouvelles transactions dans le bas complètement du bloc où à la fin des transactions, le mineur va écrire 100 cryptopiastres à moi-même. Et là, les mineurs compétitionnent entre eux autres et le premier qui obtient un NONS produisant un hachage cryptographique débutant par le nombre désiré de zéro envoie sa solution au système. Le système regarde sa solution et là, chacun des usagers a le choix entre continuer de son côté à essayer de miner le bloc qui lui octroie 100 cryptopiastres à lui-même ou utiliser la solution qui a été produite par le mineur gagnant. Si la personne continue à miner, bien, sa chaîne risque d'être fausse parce que si tous les autres usagers utilisent la solution gagnante, bien, tous les autres usagers ont une chaîne plus longue et n'importe qui qui entre dans le système va toujours se fier à la chaîne la plus longue. Donc, la personne qui s'entête à vouloir conserver la chaîne avec le bloc qu'il aurait miné lui-même après le premier mineur, bien, risque de se retrouver éventuellement avec une chaîne qui n'a aucune valeur. Donc, l'idée, c'est que les mineurs compétitionnent entre eux. Le premier à miner la chaîne l'annonce au réseau. Une fois que c'est annoncé, l'ensemble du réseau adopte le nouveau bloc miné et les mineurs se concentrent sur les prochains blocs à miner. C'est la meilleure façon ici de collecter la récompense de 100 cryptopiastres par bloc miné. Maintenant, supposons que les transactions du bloc 1 soient les suivantes. Donc, Adrienne envoie 243 cryptopiastres à Nicolas. Brigitte envoie 258 cryptopiastres à Benjamin. Et Laurence envoie 467 cryptopiastres à Raymond. Dans ce bloc-là, ici, on fait l'hypothèse que c'est Leonardo qui a réussi à miner le bloc en premier. Donc, Leonardo, lui, en voyant les trois premières transactions, a écrit dans le bas 100 cryptopiastres à moi-même. S'est dépêché de miner, a gagné le concours et ça va se trouver à être le bloc qui sera ajouté au sommet de la chaîne. Comment procéde-t-on par la suite pour miner, pour produire la valeur du bloc 001? De la même façon qu'on l'a fait avec le bloc 000. Donc, on va combiner les transactions deux par deux. D'abord, on va produire les hachages cryptographiques de chacune des transactions. On va combiner les hachages cryptographiques deux par deux. On va hacher. On va recombiner deux par deux, rehacher. Jusqu'à ce qu'on obtienne la racine de Merkel. Et là, on prend la valeur du bloc précédent, la racine de Merkel, le nonce. On mine jusqu'à ce qu'on cherche le nonce qui produise un hachage cryptographique débutant par 5-0. Et ici, le nonce, un des nonce qui fonctionne, c'est 0023 DDBC. OK, vous pouvez vérifier que bloc précédent, racine de Merkel, nonce, me donne un hachage cryptographique qui débute par 5-0. On fait de même pour le bloc numéro 2. Donc, supposons que le bloc numéro 2 consiste en les transactions suivantes. Et le bloc numéro 3 consiste en les transactions suivantes. À partir de ces informations-là, ici, on peut toujours déterminer le solde de chacun. OK? Donc, ici, regardez, on va suivre le solde d'Adrienne, par exemple. Donc, chacun commence avec 1000 cryptopiastres à l'intérieur du bloc 0-0-0. OK, et là, Adrienne, ici, envoie 243 cryptopiastres à Nicolas, ce qui veut dire qu'il lui reste 757 cryptopiastres. OK, et ici, on poursuit, dans le bloc 2, Adrienne reçoit 43 cryptopiastres. Donc, 757 plus 43, ça donne 800. Donc, le solde d'Adrienne, après le bloc 2, est de 800. Et dans le dernier bloc, Adrienne envoie 257 cryptopiastres à Jonathan, ce qui veut dire qu'il lui reste 543. En fait, son solde serait alors de 543 cryptopiastres. Si, dans un bloc suivant, Adrienne essaie d'envoyer 700 cryptopiastres à quelqu'un, la transaction ne sera pas validée parce que tout le monde peut voir dans la chaîne qu'Adrienne possède 543 cryptopiastres. Donc, on peut compiler, calculer le solde de quelqu'un, simplement en additionnant et soustrayant toutes les fois que cette personne-là a reçu des cryptopiastres versus toutes les fois que cette personne-là a dépensé des cryptopiastres. Et la chaîne de blocs, ici, va prendre l'allure suivante. Donc, on commence toujours avec une séquence de zéro. Et on empile la chaîne, on empile les blocs un par-dessus l'autre, comme des blocs de ciment ou des blocs légaux. Donc, le bloc 0-0, on le reconnaît parce qu'il débite par 5-0. Même chose pour le bloc suivant, débite par 5-0 et ainsi de suite. Donc, on peut rapidement visualiser que la chaîne est valide en observant le nombre de zéros au début de chaque bloc. Si quelqu'un vient fausser de l'information à l'intérieur des blocs, dans sa propre chaîne, ça va venir fausser les achages cryptographiques et tout le reste de la chaîne va être faussé. En plus, si quelqu'un veut modifier de l'information à l'intérieur de la chaîne, il faut reminer la chaîne. Et ça, ça demande beaucoup de puissance informatique si la personne est obligée de miner plusieurs blocs, alors que l'ensemble du réseau, lui, continue d'avancer sur une chaîne plus longue. Donc, voici comment les blocs s'enchaînent. Donc, en calculant la valeur d'un bloc en hachant bloc précédent racine Merkel nonce, la valeur du bloc précédent influence toujours le bloc suivant et ainsi de suite. Donc, ici, dans notre exemple, notre bloc 0, 0, 0, c'était 0, 0, 0, b 0, 6, 9, et ainsi de suite. On inclut ça dans ce qu'on hache pour calculer la valeur du bloc 1. Donc, on a hachant bloc précédent racine de Merkel 1 nonce 1. Et voici la valeur du bloc 1. Si quelqu'un, une fois rendu au bloc 3, essaie de changer de l'information à l'intérieur du bloc 1, bien, ça modifie la valeur du bloc 1, ça modifie la valeur du bloc 2, donc toute la chaîne est faussée jusqu'à la fin. Il faudrait que cette personne-là, ici, si moi j'ai reçu 253 tokens de quelqu'un à l'intérieur du bloc 1, puis je décide d'aller modifier la transaction pour que ça soit 625 tokens au lieu, un montant plus élevé, bien, ici, ça m'oblige à modifier la valeur du bloc 1, remuner le bloc 1, remuner le bloc 2, remuner le bloc 3. Ça demande trop d'efforts informatiques, je n'arriverai jamais à produire une chaîne plus longue que celle du réseau, si celle du réseau continue d'allonger. C'est ce qui m'empêche aussi de dépenser deux fois mes crypto-jetons. Donc, si j'ai envoyé 100 crypto-jetons à quelqu'un, je ne peux pas aller effacer la transaction après coup, ça va me demander trop d'efforts informatiques pour recalculer une nouvelle chaîne qui soit acceptée par le reste du réseau. Donc, voici comment une chaîne de bloc fonctionne pour enregistrer des transactions monétaires. Donc, ici, une chaîne de bloc, c'est simplement une liste de transactions, ok, enregistrées de façon immuable. Merci. Merci. Merci.